Alors, linéaire ou affine ? f de x égale moins x plus 1. Est-ce que l'inéaire, est-ce que l'affine ? Pour les linéaires, il faudrait que f de x soit égal à un nombre précis fois x, et pour les affines, égale un nombre précis fois x plus b. Et, on va identifier en regardant ici et ici. Constatons qu'il y a plus de chances que la fonction f soit linéaire ou affine. Bien sûr, affine parce qu'il y a un nombre en plus le 1. Donc, c'est clair, b c'est 1, et c'est combien a ? Vous avez deux idées ? A, combien il est-il ? Et donc, bien sûr que vous avez peut-être vu que f de x égale moins 1 fois x plus 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Du coup, a c'est moins 1 et b c'est 1. Fonction affine. Petit b. g de x égale 3x. Là, il n'y a pas photo. Linéaire. A égale 3. Et, je rappelle, est affine. Parce que fonction d, elle est linéaire, elle est aussi affine. Bien sûr. Constatez ici, on l'a dit dans le cours, si b égale 0, cette fonction affine devient linéaire. Toute fonction l'inéaire est affine. L'inverse n'est pas vrai. Donc, linéaire est affine. A égale 3. Et b égale 0. Petit c. Un petit calcul. Parce que h de x a la forme moins 2 facteur de x plus 3 plus 2x. Et bien sûr, comme ce n'est pas encore la forme réduite, on va travailler un peu, développer ici, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois 3, moins 6, plus 2x. Moins 2x plus 2x disparaissent. Ce sont des nombres opposés. Il reste moins 6. Et là, on est un peu perdu parce que moins 6 n'a pas la forme ni celle-ci, ni celle-ci. Et ici, je vous dis, et ça c'est la clé, que h de x égale 0 fois x plus moins 6. Ah, j'ai bien déguisé, j'ai bien maquillé moins 6 sous cette forme-là. Mais vous êtes d'accord que moins 6, c'est la même chose que 0 fois x moins 6. Et constatons, au miracle, que h est une fonction affine. Oui, a c'est 0 et b c'est moins 6. Cette fonction affine est plus exactement une fonction constante parce qu'à chaque nombre x différent, variable, on associe toujours la valeur moins 6. petit b. f de x égale moins x. Est-ce que c'est de la forme a fois x plus b ? Bien sûr. De la forme moins 1 fois x plus 0. Donc, f était linéaire. a égale moins 1. Et en même temps, elle est affine. b égale 0. e k de x égale 5x facteur de x moins 1. Alors, si on développe, ça fait 5x carré moins 5x. Et constatez que l'apparition de cet exposant, ça met tout en doute. Ce n'est pas un fonction ni affine linéaire. C'est une fonction de seconde degré que vous allez voir en classe de seconde. et finissons avec f. L de x égale moins 2x facteur de x plus 2 plus 4x développement moins 2x par x moins 2x carré moins 2x par 2 moins 4x plus 4x on réduit les termes opposés est égal à moins 2x carré. Et de nouveau, ce n'est pas une fonction affine linéaire à cause de cet exposant à la variable x qui est 2 et qui n'est pas 1.